Énorme bombe tombée dans le milieu culturel ce matin. On en fait, c'est sûr qu'on exagère un peu peut-être. Elle dira le contraire sans doute, mais ou peut-être pas. Une animatrice d'ici première et surtout une musicienne, on dit même une clavecéniste de renom. On dit même. On dit même, on dit surtout. J'ai nommé Catherine Perrin. Alors non, l'animatrice de Feuvert ne conduit pas un Hummer au diesel, mais elle serait parfois droguée. Alors c'est venu, bonjour Catherine. Pierre, enlevez donc votre loup. Enlevez votre loup, parlons-nous les yeux dans les yeux. Voilà. Oh, quelle belle journée. Alors-y franchement. Alors-y franchement, c'est venu de votre chronique à l'occasion dans la presse. Vous avez confié quelque chose quand même. Vous avez réfléchi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je décide d'en parler? Oui, c'est ça. Pour que j'essaie d'en parler, ça fait longtemps que je trouve qu'il faut parler de ça. Le fait que les musiciens classiques, parfois, utilisent. Puis depuis ce matin, il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui disent, oh, enfin, on en parle. Peut-être que ça va être plus facile d'en parler dans les écoles, dans les orchestres. Et un ami qui me disait, c'est tout le monde, tout le monde. Il dit, je ne connais pas une première chaise d'orchestre qui ne consomme pas ces fameuses pilules qui sont des bêtas bloquants. C'est une molécule assez banale dans un sens. C'est utilisé depuis des années. Le gars qui a créé cette molécule-là a gagné un prix Nobel, d'ailleurs, pour traiter certaines formes de haute pression, des arrhythmies cardiaques. Donc, ça a un effet très localisé dans le temps. Ça ne crée pas d'addiction. Ça a très peu d'effet secondaire, bien sûr. C'est le fun jusqu'à maintenant. C'est le fun jusqu'à maintenant. À présent, j'en veux. Ça n'a aucun effet, cela dit, psychostimulant. C'est vraiment pour couper la réception des hormones de stress. Donc, quand on veut jouer, puis que le petit doigt tremble, ce n'est pas le fun, ça enlève beaucoup de précision. Alors, il y a beaucoup de musiciens classiques qui utilisent ça depuis des décennies. Ça fait vraiment longtemps que c'est utilisé. Avant ça, c'était le phare. Avant ça, il fallait tomber dans le phare, mais on perdait un petit peu de précision. Oui, c'est ça. Le 40 ans de rhum sur le clavecin. C'est moins beau, ça, devant l'OSM. C'est moins clair quand on commence à jouer. Et qu'est-ce que c'est, la bougie d'allumage, pour en parler? Parce que là, on fait tout... Oh, mon Dieu! Bien, c'est qu'il y a un genre de grande hypocrisie. Moi, ce que je raconte, c'est que je l'ai utilisé. C'est un professeur. J'étais super jeune. Ça fait longtemps qu'il m'avait recommandé ça avant un examen important. Imagine, ça se passait de prof en étudiant. Puis, après, j'ai arrêté pendant 20 ans d'utiliser ça. Je me disais, voyons, ça n'a pas de sens, là. Mais quand j'ai commencé à jouer moins, parce que je faisais de plus en plus de médias, là, c'est des fois des occasions difficiles où tu dois jouer 4 minutes live à la télé. D'un seul coup, puis... On plonge rapidement dans le bain. Mais ça, c'est ce que les premières chaises d'orchestre font tous les soirs. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas pendant 15 minutes. Puis, tout d'un coup, ils prennent la flûte. Puis, c'est... Ça va à quelle vitesse? Et ça, c'est un stress épouvantable. Et il y en a qui développent une espèce d'obsession, un trac. Même s'ils ont des années de métier, alors la petite pilule fait qu'au moins, le trac ne vient pas leur donner tous ces symptômes physiques qui sont très, très dérangeants. Je voulais faire une petite parenthèse, parce qu'ayant lu l'article, j'ai accroché au mot petite chaise. Donc, première chaise. Première chaise, oui. Pas première chaise. Je pense qu'il y avait le catalogue guillard, juste à côté. Mais première chaise, donc, vous l'avez bien dit, c'est... C'est les solistes. C'est les solistes. Oui, ceux qui ont régulièrement à jouer des solos. Quelqu'un qui joue dans une section où il y a 14 violons, il peut être un petit peu le soir où il est un petit peu moins en forme. Il peut déguiser, faire ça un peu plus mollo. Mais c'est lui qui joue le solo de Piccolo, qui va trancher à 120 décibels par-dessus tout l'orchestre. Lui, non, il ne peut pas y échapper. Ou le corps français, j'interviue un corniste. Parce que là, ce qui est le chouette, c'est qu'il y a enfin des musiciens qui ont accepté de parler à visage découvert. Oui, c'est très fouillé comme article. Non, non, c'est vrai. On peut parler de l'acfer. J'adore le mot corniste. Donc, il vient de la région d'Ottawa, je pense. Oui, oui, de l'orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Est-ce que ça prend une prescription? Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas pour faire la promotion, mais j'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Oui, puis les médecins posent des questions, mais honnêtement, zéro difficile. Le médecin, moi, quand j'ai... J'arrivais toute gênée, vous savez. Il m'a dit, ben oui, on va faire les petits tests de base. Mais non, non, il n'y a aucun problème. Il m'a dit, j'en prescris régulièrement à des gens qui ne sont pas habitués de parler en public et qui pensent que la voix va leur trembler. Et justement, Élise, je me demandais, les comédiens, ils n'ont pas peur que la voix leur tremble, mais pour les trous de mémoire, est-ce qu'il y a des smart drugs? Ben, sans doute, c'est plus de l'ordre du bêta-bloqueur, c'est certain, parce que ça n'a pas d'incidence, effectivement. Non, sur la mémoire, l'esprit, tout ça. Exactement, mais d'une façon générale, je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble assez généralisé, les acteurs ont des problèmes de sommeil. Alors, c'est là où ils sont bien déchirés. Parce que c'est sûr que moi, tous ces mots-là, le bêta-bloqueur, j'ai tout appris ça, évidemment, juste dans mon métier. OK, donc il y en a des acteurs qui utilisent, évidemment, les activants, les somnifères, les opiclons, tous des mots que je connais. Moi aussi. Vous aussi. Mais oui, c'est beaucoup aussi, on se révèle beaucoup. Mais c'est parce que c'est des grosses performances, des levées de corps beaucoup trop... Ça n'a pas de sens, c'est 4 heures du matin, des fois, parce que tu sois au plateau à 5 heures, ça fait que les gens doivent se coucher. Mais tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui fait de la radio tous les jours à 5 heures le matin. Nous, c'est tout d'un coup... C'est ponctuel, puis c'est pas facile. Alors là, il faut quelque chose pour comme casser. Il faut être belle et fraîche. Il faut que tu dormes en plus. Il faut que tu sois belle et fraîche. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais la peur, c'est évidemment la mémoire. Puis est-ce que la dose doit être augmentée à force qu'on en prend? Non. Parce que le corps s'habitue, j'imagine. Les gens qui m'en ont parlé... Moi, j'ai jamais eu à augmenter la dose. Puis les gens qui m'en ont parlé, c'est surtout qu'ils vont doser. Puis ça, moi, je l'ai jamais fait. J'ai toujours pris une très, très petite dose, les fois que j'en ai pris. Mais il y a des gens qui disent, je vais juger les éléments stressants. Puis je vais en prendre, des fois, une micro-dose. Puis ils sont conscients. Des fois, c'est presque un effet placebo. Puis d'autres fois, ils vont en prendre un peu plus. Mais ils apprennent à bricoler ça eux-mêmes. Catherine, moi, ça me fait peur parce que vraiment, ça a l'air très, très tentant parce qu'on n'aurait aucune incidence. Il n'y a pas de conséquences à ça. Alors, il y a quelqu'un qui était au Congrès de la FAS parce qu'il y a eu un colloque là-dessus, au Congrès de la FAS. Puis il y en a un qui a dit, attention, là, on n'a pas fait d'études à long terme sur la prise de ça dans un contexte de performance. Mais honnêtement, les bêtas-bloqueurs, il y en a qui en prennent à l'année. C'est un médicament qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Mais c'est beaucoup plus la question de société. Est-ce qu'on commence à décider qu'on règle tous nos problèmes en popant des pilules? À ce compte-là, c'est un peu la même chose dans le médical. Dans le fond, quelqu'un qui a un diabète de type 2, il peut décider qu'il va mieux manger, faire de l'exercice, puis faire attention à son rythme de vie. Puis il peut décider aussi que c'est pas mal plus simple de pop-in pilule. C'est toutes ces questions-là qui valent... On remet en question un peu notre mode de vie. Mais aussi notre idéal, quand on est musicien et qu'on se dit « Je suis obligé de prendre ça, c'est un peu poche. » On se trouve un peu poche. Oui, c'est ça, parce que la plupart des gens disent « Il y a un malaise par rapport... » Moi, je vais prendre ça, je suis artiste, vionniste, corniste. Et puis je pense au milieu sportif aussi, en cyclisme, où il y a beaucoup de dopage. On dirait que c'est la première référence qui vient en tête aux gens. Mais c'est vrai. Puis c'est ça, quand je parlais aux gens que j'ai interviewés, ils se disent très à l'aise. Ils disent « Moi, c'est pas compétitif, ce que je fais. Je suis pas en train d'avoir un avantage concurrentiel. Je suis juste en train de jouer selon mes moyens, parce que je sais que je suis un bon musicien. » Mais quand je leur dis « OK, mais le tireur à l'arc, c'est pareil pour lui. Il voudrait juste tirer selon ses moyens, puis pas que sa main parte dans le beurre à cause du trac. » Alors, il reste quand même une espèce de zone guérée. Oui, oui. Est-ce qu'on triche ou pas quand on fait ça? Et ça, j'ai pas la réponse. Parce que l'idée du bêta-bloqueur, c'est aussi de faire attention. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre ça, c'est pour justement resserrer le mort du cheval fou. Alors, c'est donc de prendre soin un peu de soi parce que les gens qui prennent des bêta-bloqueurs, ils ont peur. Ils ont peur de faire un ACV, de péter aux frettes. Oui, parce que j'ai appelé ma pharmacienne juste avant l'émission. Parce que, bon, voilà, comme il y a de mon côté. Non, c'est-à-dire que moi, je fais de la haute pression contrôlée, puis j'en ai des bêta-bloquants. Alors, rappelez-nous un 800 la journée, si vous en voulez. Mais c'est une fonction du cœur. C'est pour votre santé. Oui, c'est ça. C'est pour ma santé, oui. Bien, est-ce que vous allez en prendre? Non, non, mais est-ce que vous comptez prochainement si vous avez un concert? Je n'ai pas de concert à venir. C'est ça qui est... Je viens de finir une tournée. Puis, justement, cette tournée-là, je vais te donner un exemple de la dernière fois que j'en avais pris. Je n'avais pas joué de concert à cause de la pandémie pendant un an. Puis le premier concert, c'était à Amkoui, devant peut-être 300 personnes. Mais quand même, j'avais le trac de main. Votre cœur à la reconnaissance. Oui, je voulais mourir. Juste parce que je n'avais pas joué depuis un an. Alors là, j'en ai pas. Vous avez popé. Mais c'est formidable que vous en parliez. Bien, je pense qu'il faut, parce qu'il faut aussi que ces questions-là soient soulevées dans les endroits où on enseigne la musique aussi. Parce qu'il faudrait vraiment enseigner beaucoup mieux la gestion du stress aussi dans ces places-là. Oui, oui, oui. Il faut se faire confiance. Bien, là, ce sera une autre émission. Alors, merci beaucoup, Catherine. Grand plaisir. On vous écoute dimanche à feu vert. Sans drogue, c'est juré. Sans drogue. Jamais à la radio. Ah oui, parce que la radio, avec Médium Blanche, 5 000 émissions, ça ne donne aucun stress. Je ne peux faire de la télé en direct. Jamais de drogue. Bon, bien merci. On se revoit à l'Express, tout le monde. Merci.